Bonjour à toutes et à tous, ici Zerator et la vidéo de la GH d'aujourd'hui c'est sur le portail Top Jeux. Alors je suis avec Shazie. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Comment vas-tu ? Moi ça va, ça va. Il est quoi ? Il est 8 heures du matin, tout va bien. Il est 8 heures du matin. Alors la journée n'est pas encore terminée ? Ah non, la journée n'est pas terminée. Elle commence ? Non, elle commence pas. Elle va se finir. Elle va se finir, zone. Ouais, les journées sont très très longues en fait sur ce portail. Le principe du portail c'est de rush un jeu. Donc vous proposez en fait tout ce qui est guide, astuces, soluce, en temps et en heure, le plus rapidement possible. Demain c'est God of War. Et j'ai pas eu le temps encore de tout finir, tout ce que j'avais à faire. Le portail sort d'ailleurs je l'ai dit, le vrai portail Top Jeux. Donc là je suis en train de faire un peu tout ce qui est boutons cliquables. Alors explique-nous un peu ce que tu fais. Donc là t'es dans l'urgence là ? Comment ça se passe ? Bah là je suis dans l'urgence parce qu'en fait je dois aussi sortir tous les boutons du site pour tous les menus du portail. Ok. A savoir que là ça va être un article de récapitulatif des dossiers. Et donc voilà. Ah oui donc il y a effectivement tous les jeux, là on voit Crysis 3 qui passe, SimCity, Dead Space 3, Devil May Cry, Skyrim, Halo. C'est tous les dossiers qu'on a pu tester en fait, enfin qu'on a fait depuis octobre je crois que le projet est lancé. Et maintenant... Donc c'est toutes les solutes de jeux qu'on voit sur le site ? Ouais c'est ça. C'est toi qui les fais ? C'est toi qui joues tout seul ou tu... Non avec moi j'ai Robin. Je faisais partie de la guilde Seed à l'époque avec Sophisty et quand Cédric s'est rapproché de nous j'ai fini par rejoindre la structure. Donc ça c'était en quelle année à peu près ? Oula c'était à Leech King donc cela fait... j'ai pas une bonne mémoire des dates, ça fait 3-4 ans ? 3-4 ans ouais à vue de nez. J'ai aussi toute une équipe avec moi qui travaille d'arrache-pied aussi pour m'aider à sortir le maximum de contenu en temps et en heure. Alors raconte-moi un petit peu comment ça se passe quand il y a un jeu qui va sortir en gros donc j'imagine que vous avez des accès bêta, des éditeurs, ce genre de trucs. Donc comment ça se passe ? Vous les testez ? Pas tout le temps mais ouais. Est-ce que vous faites la soluce sur les bêta ? Est-ce que vous risquez à faire ça quand c'est possible ou vous attendez quand même la sortie du jeu ? Bah en fait on essaie le plus possible parce qu'en général on traite plus le mode solo qu'autre chose. Donc on a des versions presse qui... Oui parce qu'on va pas faire une soluce d'un mode multi. Sauf une coppe. Bah quoi que... Mais le multi c'est pas vraiment la priorité, c'est plus le mode solo et on va essayer de le rush un maximum. Quand on a les versions presse en avance c'est mieux. Quand on les a pas on est obligé de les acheter le jour même de la sortie, voire deux jours avant si les magasins sortent un peu avant. Et du coup on est obligé de... enfin là on est vraiment dans l'urgence pour le coup. Alors toi le jeu vidéo ça te connait, t'en as testé des milliards. Il a de l'attirail, il a du stuff le coquin là. Et encore là il y a que la moitié parce que voilà. Donc il y a des petites figurines, voilà il y a un peu de tout. Quel a été ton jeu préféré de 2012 ? De 2012 pour moi ça a été Far Cry 3. Ah ouais ? Ouais. Il m'a vraiment impressionné, je m'attendais pas du tout à ce qu'il sorte un jeu comme ça. Bah c'est ça la grosse cassure avec les Far Cry précédents. En fait j'ai dit les bêtises, les Far Cry 3 a été un très bon jeu mais pour moi c'est Dishonored en fait. Dishonored ? Dishonored qui a été vraiment stupéfiant en plus fait par un studio lyonnais. Oui et d'ailleurs voilà un studio comme quoi c'est une belle preuve que certains studios peuvent percer en faisant un bon truc. Et ce jeu m'a vraiment impressionné en 2012 et c'est vraiment le jeu qui m'a marqué le plus simple. Ok. Et puis là on arrive en 2013 et il y a masse sorties, il y a trop de sorties, il y a beaucoup trop de jeux. En mars pour donner un ordre d'idée en fait on doit rusher 7 jeux. Ouais. Donc voilà on a eu Tomb Raider, SimCity, là il y a God of War, il y a Gears of War le 18, enfin voilà il y a le 28 il y a Bioshock. Normalement on aurait dû avoir Metro Last Light aussi le 1er mars mais il a été repoussé, enfin c'est... Il y a énormément de jeux et ça devient très compliqué donc on est de plus en plus, on recrute toujours d'ailleurs. C'est quoi le jeu que tu attends le plus en 2013, enfin on va dire dans les 6 prochains mois parce que sinon il y en aurait trop ? Là j'ai hâte de mettre la masse sur Air Force The Soir, StarCraft2, j'ai pas encore eu le temps de le tester Puis qu'il y a plusieurs jeux qui sortent ces jours-ci. Alors justement pour tous ces jeux, comment ça se passe ? Parce qu'il y en a plein et est-ce que, genre parce que vous aimez tous les jeux ou... Enfin il y a pas des jeux où genre toi tu les aimes pas mais tu dis non je peux pas écrire que j'aime pas quand même... Est-ce qu'il y a des jeux où tu te forces ? Ouais enfin il y a des jeux, un jeu où je me suis forcé c'est Crysis par exemple, je l'ai même pas fini à 100% Mais voilà c'est ton point de vue c'est pas... C'est mon point de vue et après on essayait de rester objectif dans les tests et les tests c'est vraiment je dirais qu'une petite partie voire rien du tout Parce que ce qu'on devrait apparemment porter c'est de l'expertise sur le jeu Donc toi comment ça se passe chez Millenium parce qu'en gros on a vu que chez Millenium tout le monde n'avait pas forcément des horaires ou ce genre de trucs Toi comment ça se passe une journée type ici ? J'essaye de commencer aux alentours de 10h Ok Le plus souvent possible sauf en cas extrême quand il y a un rush c'est différent par exemple quand il y a un rush je vais devoir passer 24h sur le jeu pour le rusher en une journée quoi Et pouvoir sortir les trucs le plus rapidement possible Donc c'est vraiment... enfin j'ai pas vraiment d'horaires à en parler mais une journée typique c'est 9h on va dire 19, 20h ça dépend et puis continuer le soir si j'ai pas fini et s'il y a un jeu qui sort bah là je passe 48h non stop quoi Je peux passer 48h non stop Est-ce que tu joues de la même façon chez toi qu'au boulot ? Euh... c'est... bah en fait avec mon travail je joue généralement à des jeux auxquels je ne jouerai pas... je ne jouerai pas pour moi à la base D'accord La plupart du temps Un exemple ? Donc voilà Tomb Raider ou Devil May Cry Origins je ne suis pas trop un joueur console Ok Donc pour moi c'est une véritable découverte parce que ça me pousse à tester des jeux auxquels je ne vais pas tester d'habitude À côté je suis... je joue beaucoup à des jeux de rôle ou même des jeux en flash aussi hein J'aime bien le côté innovation qu'on ne retrouve plus dans beaucoup des grands titres actuels Est-ce que maintenant t'arrives à jouer à des jeux pour t'amuser ? Est-ce que tu vois pas forcément les côtés euh... toujours les côtés test, les côtés ah là tiens l'éditeur a fait ça c'est intéressant Bah si c'est le problème en fait Ouais C'est que j'arrive plus du tout en fait à m'amuser sur un jeu vidéo Voilà Tomb Raider Je suis un aigle Gros bug Donc Nathan consultant chez Ubisoft qu'avez-vous à déclarer ? C'est normal C'est pas Ubisoft qui fait le jeu déjà Moi je suis bien resté à Far Cry coincé avec une cascade sur la tête pendant 15 minutes hein C'est vrai Après tout Ah oui c'est vrai j'avais vu ça Tu joues peut-être aux jeux indépendants de Steam On dit souvent qu'ils ont énormément d'originalité Ils ont souvent des prix Je pense à Super Meat Boy notamment Euh... je joue à leur version flash Souvent ce sont des jeux qui ont ensuite été passés sur Steam etc Et on trouve vraiment beaucoup de jeux avec un excellent concept dedans Et une durée de vie Très souvent largement séparément à ce qu'on peut trouver dans les jeux grand public en fait Tu vois vraiment c'est purement technique quoi Bah je parle des nouveaux jeux qui sortent en tout cas Ouais Euh... j'apprécie le jeu énormément mais comme je le rush en 48h Enfin même pas 48h d'ailleurs En général en 24h c'est fini c'est bouclé Euh... bah... Et souvent à 100% ? Et souvent à 100% Surtout avec les jeux qu'ils nous font maintenant Ouais Du coup euh... bah j'ai plus de plaisir en fait à jouer Je le fais voilà parce que je dois le faire Et parce qu'il me plait hein sur ces 24h là il va me plaire Y'a pas de problème hein je vais m'imposer et tout Voilà Parce que j'allais dire on ne force pas à jouer quand même Ah non pas du tout moi ça me plait et tout ça m'éclate Mais euh... le problème c'est que après c'est... Mais t'as plus les sessions de voilà je me connecte 2h à mon jeu solo C'est ça J'arrête machin c'est le rush et après euh... Et après bah du coup je manque de jeu Est-ce que tu penses pas qu'aujourd'hui les consoles prennent en otage euh... Les jeux PC dans le sens où Parfois on se force à faire des graphismes un peu moins beaux etc... Si c'est euh... C'est clairement quelque chose euh... Qui me met régulièrement en colère Parce qu'on voit euh... Beaucoup de limites qui ont été un peu dans les jeux Même niveau interface ou gameplay On voit vraiment que c'est des... On sent des jeux qui ont été pensés pour la console Ah ouais tu le ressens... Tu le ressens dans des jeux PC C'est quoi le dernier... Tomb Raider par exemple tu l'as ressenti euh... Euh... Bah Tomb Raider euh... Ça s'est senti au niveau des bugs en tout cas Ah ouais ? Même si c'est clairement pas... C'est clairement pas... Le jeu sur lequel c'était le plus problématique mais... Et effectivement euh... Pas mal de jeux pour lesquels ça se ressent Je me plonge un peu dans le rétro pour ça Ouais le rétro gaming ? Pour retrouver euh... Ouais c'est pour retrouver un peu tout ce qui est euh... Sensation de gameplay Sensation de gameplay et tout ça Ok... J'essaye de retourner dans les jeux anciens pour euh... T'as une préférence pour le rétro gaming ? Une période ? Une console spéciale ? Une plateforme spéciale ? La Super NES Ah ouais ? Ouais La Super NES Super NES et Megadrive évidemment Comment toi t'es arrivé euh... Chez Millenium ? Comment ça s'est passé ton entrée ici euh... Alors comment je suis arrivé chez Millenium ? En fait j'ai... J'ai... J'ai été bénévole pendant un an et demi... Deux ans je crois Hum hum A la base sur le... Sur le portail MMO Donc euh... Tout ce qui était euh... SWTOR, World of Warcraft, Diablo 3 aussi Et euh... Donc j'étais rédacteur, vidéomaker et... Animateur aussi sur la TV3 entre autres Ouais Donc j'ai tout fait... J'ai fait ça pendant euh... Un an et demi, deux ans Tout comme ça Donc à côté de tes euh... Des autres occupations en gros Voilà à côté de mon boulot en fait euh... Que j'avais avant Ouais Et euh... Bah à un moment On m'a dit euh... Bah viens euh... On a un poste pour toi et voilà Et donc là Marseille direct Marseille et tout ça Et j'avais du très bon contact avec la plupart des gens qui sont ici de toute façon Hum hum Et euh... Bah ça s'est... Ça s'est bien passé quoi Ok Bah à force d'un charmement de boulot euh... Parce que quand je rentrais du boulot en général bah je travaillais pour Millenium Ouais Mais par passion du coup ? Par passion, juste par passion en fait T'as jamais peur quand tu fais une euh... Je t'avais déjà posé cette question en live mais je la repose pour ceux qui étaient pas là Euh... T'as jamais peur quand tu fais une soluce ? Genre de ne pas comprendre un truc Ou de se dire mais là les développeurs pourquoi ils ont fait ça ou... Parce que moi je me suis toujours dit mais les mecs qui écrivent les soluce sur internet Comment enfin... Comment ils arrivent toujours entre guillemets à trouver la solution tu vois ce que je veux dire ? Puisque la solution n'existe pas C'est à dire que euh... Ok il y a de l'acharnement mais au bout d'un moment tu dois te dire mais c'est pas possible c'est quoi ce bordel Ça t'est jamais arrivé de te retrouver je sais pas moi coincé ? Dans les débuts si Ouais Dans les débuts quand j'ai commencé à faire ça oui Par exemple Skyrim Je prends un exemple au hasard Oui Skyrim ouais Je t'ai jamais retrouvé bloqué ? Non Enfin non parce que en fait c'est des mécaniques que tu acquiers C'est à dire que les jeux sont faits plus ou moins de la même façon Ouais ouais Y'a plus rien qui me surprend vraiment dans un jeu au niveau des énigmes ou quoi que ce soit en fait Ok Et euh... En réfléchissant deux minutes en fait... Tu disais pas ça sur Trine hein Sur Trine non Sur Trine c'était un peu tard Sur Trine je te préviens Sur Trine c'était... On peut en parler C'était juste qu'il y avait des suppôts de Satan et... Voilà quoi Bon bah écoute Shazie merci de nous avoir donné ton temps Mais y'a pas de quoi Et je te laisse retourner travailler puisqu'il est tard Ouais 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 Donc voilà Et bien nous mesdames et messieurs regardez je suis là Wouhou On se retrouve et bien euh... Je ne sais quand Pour une autre vidéo Mais si la semaine prochaine bien évidemment Je ne sais pas de quelle pièce on parlera Je préfère pas vous en parler parce qu'on sait jamais Ca peut changer Il pourrait se passer des choses Lyon eSport Des choses comme ça peut-être En tout cas et bien Merci à tous Et merci à toi Shazie Merci Donc voilà Et à bientôt du coup Et à bientôt